Donc j'aimerais que les films soient triés par ordre décroissant des années de sortie mais que pour une même année de sortie il y a un tri alphabétique. Donc je vais basculer en mode création et a priori on aurait envie de dire croissant ici. Si je vais voir ce qui se passe quand je fais ça, je vois que j'ai bien un tri par ordre alphabétique et puis j'ai l'impression qu'il a remélangé toutes les années. En fait je vais vous montrer que pas du tout. Je vais aller chercher deux films qui ont le même titre comme Titanic ici. J'ai deux Titanic. Et bien je vois qu'ils sont bien, donc tous les films sont bien triés par ordre alphabétique et j'ai un second tri décroissant par ordre des années. Autrement dit, ça veut dire que quand j'ai plusieurs tris comme ça mis à l'accueuleux, le premier tri le plus important c'est celui le plus à gauche. Donc si vous vouliez qu'il trie d'abord par année, donc ce que je peux faire c'est dire je vais mettre l'année en premier lieu puisque c'est le premier tri qu'il me faut, mais par contre je peux dire tu ne l'affiches pas là. Tu m'affiches l'année, je reprends l'année à l'arrière. Donc il va d'abord trier par année, ensuite par nom du film, et il va d'abord afficher le nom du film et puis l'année. Et je vais enregistrer mes changements et voir ce que ça donne. Et j'ai bien d'abord le nom du film, trier par ordre alphabétique des noms de films, et puis l'année. Et on met le premier tri, c'est sur l'année qu'Access l'effectue. Alors quand on fait ça, si je referme et que je vais revoir après ma structure, je pourrais m'inquiéter un peu car il a changé la forme de mon écriture. Mais en fait ça veut dire exactement la même chose. Il m'affiche d'abord le nom du film, mais il ne trie pas là-dessus. Le premier tri que je trouve, c'est l'année. Le second tri que je trouve, c'est le nom du film. Une autre manière de dire la même chose que ce que nous avions fait.